Je le dis au sommaire de cette édition du journal, vous l'avez vu certainement sur les réseaux sociaux, les images choquantes de deux militaires défardissés qui se sont venus en main à l'aéroport de Goma. Alors la sentence est tombée pour ces officiers. La cour militaire de la province du Nord qui voit condamner les deux militaires à une prison à perpétuité pour coups et blessures volontaires ainsi que de violations des consignes en période d'état de siège suivait l'extrait de cet arrêt rendu par le lieutenant-colonel Kabea Yahanou Ben, premier président de la cour militaire. D'y établir l'infraction de coups et blessures volontaires à l'égard des deux prévenus. D'y établir en fait comme endroit l'infraction de violations de consignes en période exceptionnelle. En conséquence, condamne le prévenu major Rimézé Kangongo Bissimoua à 12 mois de servitude pénale principale pour causer blessure. Le condamne avec admission de circonstances aggravantes liées au temps exceptionnel. La servitude pénale à la servitude pénale à perpétuité pour violation de consignes. En application de l'article 7 du Code pénal militaire, prononce une seule peine en vertu de l'expression de la peine la plus forte, soit la servitude pénale à perpétuité. S'agissant du prévenu Moukando Mouzito dit établi l'infraction de coups et blessures volontaires ainsi que celles de violations de consignes en période exceptionnelle. Le condamne en conséquence à 12 mois de servitude pénale principale pour causer blessure. A la servitude pénale à perpétuité pour violation de consignes en période exceptionnelle. En application de l'article 7 du Code judiciaire militaire par expression de la peine la plus forte, prononce une seule peine et le condamne à la servitude pénale.